Alors ce soir, je voulais partager avec nous un texte dans le livre de Osée. Osée au chapitre 4, le verset 6. Est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble? Osée, j'espère que tout le monde a sa Bible. Elle est où ta Bible? Osée chapitre 4. Alors tu lis avec quelqu'un qui a la Bible, si tu n'as pas amené de la Bible. Osée au chapitre 4, le verset 6. On va le lire tous ensemble, on peut se tenir debout, disons-le ensemble. Osée chapitre 4, le verset 6. Nous pouvons le lire tous ensemble, un, deux, trois. Est-ce qu'on peut le relire encore? On peut l'appeler depuis, parce que tu m'aimes de la connaissance. Puisque tu as envie de la connaissance, je te rejouerai, et tu seras bien prié de nos sacerdotes. Puisque tu as envie de la loi de ton Dieu, je prierai aussi ton enfant. Amen. Parole du Seigneur, prenez place. Père, nous te confions ces instants. Je demande ta grâce, je demande ton esprit, ton inspiration, pour prêcher ta parole avec force, vie, puissance et autorité. Nourris nos âmes, fais-nous du bien, et défie-nous au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ici que mon peuple périt, ou encore mon peuple est détruit, non parce que Satan existe, non parce que les sorciers existent, non parce que, je dirais, il y a des occultistes et satanistes, mais mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je vais parler ce soir, rapidement, de l'information qui change la destinée. Dis avec moi, l'information qui change la destinée. Encore, l'information qui change la destinée. Alors, quand on parle de l'information, c'est quoi une information? Une information, n'est rien d'autre que une nouvelle qui relate des faits. Une information, c'est une nouvelle qui relate des faits, des événements, soit passés, soit présents, ou encore même à venir. Mais quand on parle de l'information d'une manière générale, l'information a trait à ce qui est passé, et plus souvent à ce qui est présent, à l'actualité, aux choses qui sont en train de se passer. C'est ça l'information. Et vous verrez que nous sommes aujourd'hui dans un temps où c'est la guerre de l'information. Quand vous avez l'information, vous avez la force. Quand vous avez l'information, vous pouvez diriger le monde. Amen. Et le service secret travaille beaucoup pour connaître les choses qui se passent et aussi savoir prévenir les choses. On peut vous balancer une mauvaise information, et vous pouvez y croire. Mais cette mauvaise information peut aussi vous désorienter par rapport à votre destinée. Je donne un exemple. Simple. Vous savez, lorsque Joseph avait été pris par ses frères, ses frères l'ont jeté dans la citerne. Ils ont eu à tuer un animal. Et ils ont pris le sang de l'animal. Ils l'ont appliqué sur le vêtement, la tunique de plusieurs couleurs que son père l'avait confectionnée. Et ils ont amené cette tunique auprès de son père, Jacob. Et ils ont dit à son père, Voici, nous avons trouvé ton fils qui est mort. Une bête l'a forcément tué. Et voici la preuve. Et la Bible nous enseigne que Jacob a fait un deuil. Un deuil pendant des années sur son fils. Alors que c'était une mauvaise information. Alléluia. C'était une mauvaise information, mais lui l'information qu'il avait, qui n'était pas la bonne nouvelle, il a cru que son fils était mort. Et pourtant son fils n'était pas mort. L'un des frères avait dit, Non, ne le tuons pas, c'est quand même notre sang. Mais jetons-le quand même dans la citerne. Il a été jeté là, et par la suite, il a été vendu, et il est arrivé en Égypte, jusqu'à ce que les promesses de Dieu se sont accomplies dans sa vie, en Égypte. Et le jour où, Joseph se rend vers son père, avec des chats, la Bible dit, ce jour-là, on ne parle plus de Jacob, mais on parle d'Israël. Parce que son âme a répris vie, à cause de la bonne nouvelle qu'il avait vue, qu'il avait entendue, que son fils vivait encore. Bien aimé, on peut vivre avec des mauvaises informations, on peut avoir des mauvaises informations, et passer à côté de sa destinée. Hallelujah. Ce soir, je voudrais parler à quelqu'un, à un cœur, pour avoir la bonne information, sur Dieu, sur ta vie, sur ta destinée, pour ne pas passer à côté. La bonne information, ce n'est pas d'abord un homme qui va te la donner, c'est d'abord Dieu lui-même. L'information, c'est aussi la connaissance d'une ou de plusieurs vérités, qui conditionne la vie d'un homme. Je disais que la connaissance, c'est aussi, l'information, c'est aussi la connaissance d'une ou de plusieurs vérités, qui conditionne la vie d'un homme, ou encore la vie d'une communauté, ou encore d'un pays, voire même du monde. Frères et sœurs, vous serez, vous allez vivre une qualité de vie supérieure, en fonction de la quantité des informations, et de la qualité des informations que vous avez. Je précise, la quantité, et la qualité des informations. Vous avez très peu d'informations, vous allez vivre comme un mort. Pourquoi dans ce monde, il y a-t-il des gens qui sont hyper riches, d'autres pauvres ? On pense que Dieu a fait grâce seulement aux pauvres. Non. Plutôt aux riches. Mais quand vous regardez bien, vous allez voir que les riches ont beaucoup d'informations que les pauvres ignorent. Vous comprenez ? Un homme riche ne travaille pas pour l'argent. L'argent travaille pour lui. Alors que toi et moi, tu travailles pour avoir de l'argent. C'est ça la différence entre un homme riche et toi. Et je prophétise que quelqu'un va devenir riche aujourd'hui. Ah, quelqu'un n'a pas bien entendu. Il n'a pas entendu ce message. Vous croyez que Dieu nous faisait que le dimanche, vous vous trompez ? C'est dans des moments comme ça, surtout quand Dieu est très béni. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va changer la condition d'une personne. Moi, je suis en train maintenant de vivre un shift. Bientôt là, ce n'est plus moi qui vais travailler, c'est maintenant l'argent qui va travailler pour moi. Est-ce que vous savez que l'argent travaillait pour Jésus ? Si notre maître, quelqu'un ne me croit pas, il dit, mais pas ça, tu exagères. Ok. Quand on est venu lui dire, Seigneur, on nous manque, on manque l'argent pour les impôts. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Est-ce qu'il a pleuré ici ? Non, il a dit quoi ? Va à la mer, j'ai de l'hompson, et le premier poisson qui viendra, tu ouvres simplement sa gueule et tu prendras de quoi payer. Donc l'argent travaillait pour lui. Quand on lui dit, mais Seigneur, ils n'ont plus à manger, il dit, donnez-leur vous-même à manger, parce qu'il savait qu'il avait la puissance de multiplier le peu que tu as pour que ça devienne beaucoup. Ça, c'est l'information que nous avons. Si notre maître l'a vécu et nous qui sommes ses disciples, Alléluia ! L'information, dis avec moi l'information. Oh, encore très fort, l'information. Que Dieu donne à quelqu'un l'information, que Dieu te donne l'information, qu'il te donne la chose que tu dois faire qui va amener un shift dans ta vie. Que Dieu te mette sur la voie de ta destinée, que Dieu amène les personnes qui sont connectées à ta destinée qui vont t'amener à aller loin. Oh, je vois quelqu'un ici qui va rencontrer un homme et qui va rencontrer une femme qui va changer sa vie. Vous savez que pour que Dieu change ta vie, Dieu ne va pas ouvrir le ciel pour que tu te donnes l'argent. Non, Dieu va te faire rencontrer quelqu'un, un homme, une femme. Peut-être que même ta présence ici, c'est une connexion divine pour entrer dans ta destinée. L'information qui change la destinée. Il y a des gens que j'ai rencontrés, ces gens-là aujourd'hui, c'est eux, ce sont ces personnes qui m'ouvrent des portes. Mais si tu n'as pas l'information, la bonne information, c'est pourquoi il ne faut pas s'associer à n'importe qui. Tu t'associes avec les mauvaises personnes, elles vont aussi détruire ta vie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Alléluia. L'information est une nouvelle. Alors, par rapport à la nouvelle, à l'information, il existe deux sortes d'informations. Il existe des mauvaises informations, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cas de Jacob, qui avait une mauvaise information. Il est resté dans le deuil. Peut-être que tu as des informations qui t'amènent encore à pleurer, à être dans le deuil, dans les inquiétudes, dans les lamentations. Et vous avez la bonne information. Et très souvent, nous sommes exposés à la mauvaise information. Vous savez pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où il n'y a que des mauvaises informations. Dites-moi, la dernière fois que vous avez allumé votre télé, vous avez entendu une information qui vous a réjoui remonte encore. Soyez sincère. La dernière fois, on dit, bon, on augmente quand même le SMIC même de 200 euros. Quand ça augmente, ce n'est même pas 10 euros. Au travail, tu demandes l'augmentation du salaire. En tout cas, si on t'augmente de 100 euros, dis-toi que tu es heureux. N'est-ce pas? Ça va ma fille? Tu vois bien? Comment tu t'appelles? Akpeni. Wow. Dieu t'aime beaucoup. Alléluia. La dernière fois que tu as entendu une bonne information, quand tu as allumé la télé, remonte à quand? Frère, sœur, quand on allume la télé, tu n'entends que des mauvaises nouvelles. et il y a des gens souvent qui écoutent les informations dès le matin. Je vous le déconseille. N'allumez jamais votre radio, votre télévision le matin parce que ça va toucher votre foi. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Il y a des sociétés qui ferment. Oh, dommage pour tous ceux qui terminent les études. Tu termines les études, qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu apprends? Il y a des guerres, il y a l'attentat là-bas. Un frère m'a dit moi je vais fuir au Canada parce qu'en France il y a trop d'attentats. À peine il est parti, Toronto, bam, attentat. Vous avez suivi ça pour arrêter les visions? Frère, c'est pour dire que dans ce monde il n'y a pas de bonnes informations. Nous sommes entourés par, parce que le démon travaille, il y a un chaos. Et la Bible parle qu'à la fin des temps ça va être encore difficile, terrible. Les choses vont s'empirer jusqu'à ce que la Bible enseigne. À la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Les choses vont devenir plus dures, plus difficiles. Il n'y aura que des mauvaises informations. C'est ce que la Bible enseigne. Mais, j'ai une bonne nouvelle. Au milieu de ces mauvaises informations, Dieu nous donne la bonne information. Au milieu du chaos, au milieu de ténèbres, Dieu fait briller la lumière. Je suis venu dire à quelqu'un, même si ta vie semble noire, même si la vie de ta famille semble noire, au milieu de ce ténèbre, Dieu va faire surgir la lumière qui va amener la bonne information et qui va résuire ton cœur. La bonne information ne viendra pas de ce monde, mais la bonne information viendra du Seigneur. Amen. Alors, la bonne information, c'est quoi? Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Dieu dit, car je connais, dis avec moi, Dieu connaît. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, sur vous. Projet de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, la bonne information vient du ciel et c'est le ciel qui parle. C'est Dieu qui est assis au ciel qui dit, moi Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous, mon peuple. Projet de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, ta responsabilité consiste à découvrir quel est le projet de Dieu pour ma vie. Dieu dit, je connais. Dieu mentit? Non. Il est impossible à Dieu de mentir. Alors, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à rentrer dans notre destinée? Parce que nous sommes dans l'ignorance. C'est ça le problème. Et c'est ça le problème de Dieu par rapport à ses enfants. L'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? L'ignorance, ce n'est pas le fait de ne pas écouter, de ne pas connaître Jérémie. Tu peux connaître Jérémie 29 mais être ignorant. L'ignorance, ce n'est pas non, Jérémie 29 dit, mon peuple périt. Non, ce n'est pas ça. L'ignorance va au-delà. L'ignorance, c'est lorsque tu rejettes inconsciemment Dieu. Tu rejettes cette connaissance que Dieu veut t'accéder, à laquelle Dieu veut te faire part. Accéder. C'est ça l'ignorance. Dieu dit, je connais. Alors, pourquoi est-ce que le peuple continue à être détruit? Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu sont-ils et demeurent-ils dans la misère? Dieu est-il un menteur? Au point de former en doute Dieu, il y en a même qui mettent en doute leur appel. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent dans une forme d'ignorance. Ils ne connaissent pas le processus de Dieu. Dimanche, je parlerai de quelque chose de très important, très important, par rapport à comment Dieu nous fait rentrer dans l'appel. Très souvent, avant que Dieu t'amène loin, il t'amène dans un temps de souffrance. Mais le problème, c'est que quand tu souffres, tu as l'impression que Dieu n'est pas là et tu as envie d'abandonner. Et quand tu abandonnes, tu passes à côté. Il y a ton ami, rendez-vous dimanche. Je souffre trop, pasteur. J'ai l'impression que personne ne comprend ma souffrance. Pasteur, mais toi, tu n'as pas vécu ce que je vis. Ok, tu souffres plus que j'en ai. Je souffre. Ah, pasteur, je suis là. Je ne peux plus. Dieu dit, bienvenue au club. Tout ce que tu vois a dit, bienvenue au club. L'école de la souffrance, la souffrologie. Qui souffre ici? Tu souffres? Ah, toi, tu ne souffres pas. Ah, vous êtes bien. En tout cas, je vais te dire, si tu ne souffres pas, tu n'es pas dans le bon chemin. Tu vas voir ça, tu vas comprendre ça dimanche. Dimanche, tu vas comprendre. Frère, c'est le chemin de Dieu. C'est le chemin de Dieu. Et Dieu connaît les plans. Et Dieu veut nous communiquer son plan. Il dit, je connais le plan, le projet que je formais sur vous. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous les transmettre. Il veut nous communiquer. Et comment est-ce que Dieu a choisi de nous communiquer son plan? C'est par l'évangile. C'est pour ça que le mot évangile veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ou encore la bonne information. Ce n'est pas une mauvaise information. C'est la bonne information. Le diable ne te donnera jamais la bonne information. Tu iras voir le médecin, il ne te donnera jamais la bonne information. Il y a des gens qui étaient en bonne santé, qui sont tombés malades quand ils ont vu leur médecin. Ah, je vois, tu développes un cancer. Tu rentres à la maison paniqué, alors tu n'avais pas un cancer. Le cancer entre dans ton corps. C'est comme ça que beaucoup meurent. Il y a des gens, ah, petits bobos, avant même de prier, ils courent à l'hôpital. Je le disais hier à Nanterre. Et quand il va à l'hôpital, il n'a pas prié et c'est là que la situation s'empire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la bonne information. Et le diable travaille pour que les chrétiens n'aient pas la bonne information. Hébreu 1, verset 1 à 2 nous dit quoi? Après avoir autrefois de plusieurs manières à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il nous a parlé par le Fils. Jésus est venu. Il est venu avec la bonne nouvelle. Il dit là, vous savez comment Dieu a oublié du Saint-Esprit et de force. Jésus allant de lieu en lieu guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Dieu était avec lui. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc, il sait que tu n'as pas la vie. Il sait que dans un domaine quelque chose ne marche pas. Il sait, il en est conscient mais il est venu pour ça. Il est venu non pour les gens qui sont bien portants. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les personnes qui ont des dysfonctionnements. Quand on parle de la maladie, une maladie, c'est quand les choses ne tournent pas bien, ne fonctionnent pas bien. Il est venu pour ça, pour donner la vie. Et c'est lui qui est le porteur de la bonne information. Donc, tu ne peux pas avoir la bonne information en dehors de Jésus, en dehors de Dieu. Amen. Qui écoutes-tu? Les hommes ou Dieu? Qui écoutes-tu? Quelle connaissance as-tu sur ta propre vie? Est-ce de Dieu ou des hommes? Des autres? Ça, c'est la question que je nous pose ce soir. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi la bonne information. La bonne information, c'est le royaume de Dieu. Il dira, le royaume, ce n'est pas le manger, le boire, la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. La bonne information, c'est la parole de Dieu qui contient plus de 5000 promesses pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu as déjà fait un exercice de découvrir quelles sont mes promesses? dans la Bible. Tu as le droit d'avoir un cahier et de noter toutes les promesses parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 10 à 12, notez-le, 2 Corinthiens 2, plutôt 1, 2 Corinthiens 1, pardon, verset 21 à 22, la Bible dit que pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ que le oui et la main est prononcée par nous à la gloire de Dieu. donc en Jésus toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc nous avons des promesses mais nous mourrons sans avoir vu, vécu, expérimenté les promesses de Dieu. et c'est l'information qui va te révolutionner. Ce n'est pas l'imposition des mains. On a beau t'imposer les mains, tu as beau tomber comme certains pensent que Dieu est là quand on tombe, c'est faux. On a beau t'imposer les mains, si tu ne changes pas de conception, tu ne comprends pas non plus que dans pour que Dieu m'amène plus loin, je dois d'abord chercher son royaume. En d'autres termes, les intérêts de mon Dieu, les intérêts de Dieu passent avant mes intérêts. dis-moi dans le champ de Dieu, Dieu dans ma maison, quand tu commences à le faire, tu vas commencer à voir Dieu et t'aider à faire des choses que toi-même tu n'aurais plus pas pu réaliser. N'oubliez pas qu'il reste Dieu. Alléluia. Alléluia. Les gens de ce monde, quelquefois vous les voyez, ils sont bien, ils sont riches, mais demandez la source de leur richesse, demandez l'origine de leur richesse, n'enviez personne dans ce monde car il y a des gens qui ont vendu leur famille, il y a des gens qui ont fait des pactes pour avoir, soit des maisons, soit de l'argent, soit tout ce que vous voulez, mais si vous voulez les copier, vous allez passer à côté. Mais si vous suivez le Seigneur, si vous marchez selon ses parts, si vous recevez l'information qui revienne de Dieu et vous lui faites confiance, je vous assure, ta vie d'aujourd'hui ne sera pas comparable à la vie de demain, ce qu'il réserve pour toi. Parce qu'il dit, je connais, si tu commences à comprendre les projets de Dieu, c'est là déjà le changement de Dieu. et quand Dieu commence à travailler, il ne travaille jamais à l'extérieur, à l'intérieur. C'est de l'intérieur qu'il va y avoir un changement à l'extérieur. Alléluia. L'information. Bien-aimé, ce que je suis en train de dire, c'est des choses que je vis. Comment est-ce que l'information est capable de te faire entrer dans la destinée? Et c'est valable pour toi. Dieu te demande de faire quelque chose. Dieu te demande de rentrer à l'école. Obéis. Tu veux des résultats, mais tu ne veux pas souffrir. C'est ça ton problème. Tu veux un diplôme, mais tu ne veux pas étudier. C'est ça ton problème. Tu veux des résultats, tu ne veux pas payer le prix. C'est ça ton problème. Tu veux un grand ministère, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne cherches pas Dieu. C'est ça ton problème. Est-ce que vous comprenez? En fonction de l'information, chacun de nous va se repositionner vis-à-vis de Dieu. Chacun de nous va savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour que l'information de Dieu arrive à la manifestation. Parce qu'il y a toujours deux parts. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. On a beau te prophétiser tout, mais si tu ne fais rien, rien n'arrivera. Donc tu dois marquer un pas, tu dois bouger, tu dois aller vers l'avant, tu dois faire quelque chose. Vous savez, quelquefois dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Et nous voulons voir des choses sans prendre des risques. Je vais vous donner un exemple. Il y a trois semaines, j'ai reçu une invitation de d'une extension de notre église à Goma. Elle dit, pasteur, tu peux venir pour cette année, ils ont voulu avoir le pasteur Sanogo, mais il n'était pas disponible. On a dit, non, on a prié, on a senti que c'est toi qui dois venir pour nous apporter la part. Un grand programme de jeûne. En tout cas, on attend presque 6 à 7 000 jeûnes. j'ai prié. Dieu m'a dit, vas-y. Et, aussitôt, les gens commencent à m'appeler. Pasteur, il ne faut pas aller, là-bas, le poison, même quand on te dit bonjour, comme ça, on t'empoisonne. Regarde, ton voisin dit lui, c'est ça ton problème. Tu écoutes trop les hommes. Parce que tu peux t'asseoir quelque part. on avait déjà miné. N'est pas en moi. On a besoin quand tu restes en vie. J'ai dit, je suis en vie. Hier, aujourd'hui, et je serai encore en vie demain. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux dire quoi? Je veux dire que tu ne peux pas aller quelque part. Et, avec Dieu, vous devez comprendre, derrière chaque porte qui s'ouvre, se cache une autre porte. derrière chaque opportunité. Et là, j'aimerais parler aux gens qui passent à côté des opportunités. Tu as une opportunité de faire quelque chose? Ah non, est-ce que ça va marcher? Essaye. Ose. Surtout si tu en as la conviction par le Seigneur. Vas-y. Et tu vas passer à côté. Pourquoi? Parce que tu entends ce que les gens disent. Bien-aimé, ça peut marcher pour tout le monde sauf pour toi. Tout comme ça peut ne pas marcher pour tout le monde mais ça ne marche que pour toi. Donc, tu veux être dans la masse ou tu veux être singulier? Tu veux être seul avec Dieu? C'est ça la différence? Quelle information tu entends? Avant de commencer cette église, Dieu m'avait parlé. Je ne voulais pas. Et un homme de Dieu m'a dit Toi, tu n'es pas appelé à diriger l'église. Je l'ai regardé et j'ai dit Mais tu es fou. Il est déjà décédé. Père à son âme. Mais tu es malade. Et un autre qui n'était pas appelé il lui a dit Toi, Dieu t'a dit il faut commencer l'église. Et écoute, dans cette affaire-là Dieu ne parle pas de personne. Vous comprenez? Dieu m'a parlé et je fonce. Mais aujourd'hui quand on regarde les deux il n'y a pas photo. Pourquoi? Si tu ne fais pas attention les gens même proches de toi peuvent te sortir de ta destinée. Amen. N'oubliez jamais vous êtes nés seul. Vous mourrez seul. Et seul vous serez devant le tribunal. Ce n'est pas pour rien qu'un jour Jésus a dit à Pierre écoute, tu sais qu'il faut que j'aille à la croix je meurs. Pierre dit quoi? Ah! Toi mourir. Donc on n'aura plus tous ces avantages. Où j'arrive quelque part on est reçu comme des rois des princes. Il dit à Dieu ne plaît si tu ne mourras jamais. Jésus a dit quoi? Arrière de moi Satan. Sachez dire à certaines personnes même si c'est ton pire ami mon frère je t'aime beaucoup mais ça arrière de moi l'information bien aimé je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis ça à coeur j'ai prêché ça là-bas à la grande conférence au Congo et les pasteurs étaient tellement bénis quand j'ai fini le message à mon pasteur on est venu me voir il dit pasteur moi et mon église nous devenons membres de cette résurrection deviens mon leader pour vous dire frère et sœur tu as une destinée tu as une destinée tu as une destinée ne laisse personne de sortir de ta destinée et l'information moi je ne crois pas au hasard je ne crois pas au hasard je n'en crois pas quand je me connecte à quelqu'un il y a un but et je prie souvent pour demander à Dieu pourquoi tu m'as mis avec cette personne quel est notre but pourquoi on doit cheminer ensemble il y a un but l'information quelle information tu as sur toi-même sur ce que Dieu dit beaucoup de gens ont vu leur vie transformée à cause de l'information je vais parler de deux cas rapidement qui vont certainement nous aider vous allez noter juste les références dans Jean chapitre 1 verset 35 à 42 on nous parle ici de Pierre Jean chapitre 1 verset 35 à 42 on nous parle de Pierre vous savez que Pierre avait l'appel de devenir le chef de l'église mais est-ce que vous savez que ce n'est pas Pierre qui a rencontré directement Jésus Pierre a eu l'information de son frère André qui avait croisé Jésus si vous lisez dans ce texte vous allez voir que Jean-Baptiste était en train de baptiser et un jour il voit Jésus passer il dit celui-ci voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde et puis le lendemain il revend encore Jésus passer il indique encore il dit voilà l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde alors l'abbé dit qu'il avait deux disciples parmi ces deux disciples on nous décline juste l'identité d'un disciple André et André était le frère de Pierre et quand ils ont entendu ça ils ont vu mais non Jean-Baptiste n'était pas le Messie il était venu pour préparer la voie du Messie le problème est lequel nous nous devons nous attacher à la source de l'information et non au canal de l'information bon ça c'est déjà quelque chose qu'il faut savoir et la deuxième chose quand il a appris ça ils ont commencé ils ont quitté Jean et ils ont suivi Jésus et ils ont dit Maître nous voulons savoir où tu demeures et le Seigneur dit venez et voyez où je demeure ils sont restés là toute une journée toute une nuit d'ailleurs et c'est le lendemain qu'André va voir Pierre et il va dire à Pierre viens car nous avons vu le Messie l'information bien le fait attention à ce que tu entends il dit nous avons vu le Messie mais tu vois le Messie et tu veux quitter le Messie il y a eu des disciples dans Jean 6 qui ont quitté le Messie c'est pourquoi Dieu le Seigneur se tournait vers les autres et vous pourquoi ne partez-vous pas à qui rions-nous c'est toi les paroles de la vie ce n'est pas ce n'est pas parce que tu as l'information que tout sera facile tu seras éprouvé Dieu éprouvera ton coeur il éprouvera tes motivations il le fera et ils ont suivi le Messie et c'était ça le commencement de la transformation de la vie de Pierre et moi je crois aujourd'hui il y a des gens qui sont appelés à être comme Pierre des grands le Pierre avait l'appel de devenir un pêcheur d'hommes le Seigneur a dit suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes mais tout a commencé par l'information et quand le Seigneur le voit Dieu change son nom pourquoi il s'appelait Simon il dit dorénavant tu t'appelleras Cephas pourquoi parce que c'est l'information qui doit diriger même son avenir c'est-à-dire le nom que tu portes est aussi important par rapport à ta mission et moi je te dis que tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église alors là les portes de ces jours de mort ne prévendront pas contre elle Jésus change son nom Simon était le nom Simon signifiait roseau il n'avait pas un caractère stable il vacillait mais Christ a voulu lui donner une direction Christ a voulu lui donner une destinée il n'a pas fait avec Jean il n'a pas fait avec les autres parce que Pierre était spécial tout comme toi tu es spécial Alléluia Alléluia toujours dans Jean 1 vous voyez le Seigneur change son nom il lui donne une nouvelle information sur son nom est-ce que vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu nous recevons un nom nouveau tu peux t'appeler Juju mais Dieu te confie une mission comme Ezéchiel donc dans l'esprit Dieu te voit comme Ezéchiel donc il y en a ici on va changer des noms Claude bon ne prenez ne prenez pas des noms comme Thomas parce que quand tu es Thomas Thomas il doute de tout il dit tant que mes yeux n'ont pas vu je ne croirai point quel est le nom que Dieu te donne quel est le nom que Dieu te donne ce soir c'est très prophétique je vous dis la vérité ce soir c'est très prophétique quel est le nom que Dieu te donne le nom que Dieu te donne c'est ça qui va caractériser ton avenir bien aimé tu n'es pas venu accompagner les gens et ce qui arrive dans ta vie n'est pas un pur hasard ne croyez pas au hasard bien aimé je vous en supplie Dieu ne fait rien au hasard il t'a mis avec cette femme là avec ce mari là pour un but pour une mission sinon ça n'allait pas avoir lieu Dieu t'a mis quelque part il t'a connecté à cet homme de Dieu là pour un but pour une mission ne passe pas à côté il n'y a pas de hasard avec Dieu même quand c'est difficile Jésus était l'élément l'instrument de Dieu pour purifier le caractère des apôtres mais s'ils n'avaient pas supporté Jésus ils n'avaient pas de ça à côté comme certains quand il a dit si vous ne mangez de ma chair vous ne buvez de mon sang vous ne serez mes disciples mais c'est parce qu'ils avaient l'information Pierre a dit non même si c'est dur il dit acquérions-nous c'est toi qui as les paroles de la vie Dieu doit nous éprouver jusqu'à ce qu'il nous trouve à l'intérieur fidèles afin de nous confier des grandes choses destinées à notre futur bien-aimés il y a des gens qui avortent de leur destinée il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer là où à arriver là où Dieu les appelle pourquoi ? à cause de la précipitation à cause du fait qu'ils refusent la souffrance ils pensent que tout va être facile avec Dieu un homme de Dieu nous a prêché ici non ? un ami il nous a dit beaucoup aujourd'hui veulent une vie rose mais ils terminent par la croix comme les rosicristiens n'est-ce pas ? mais Dieu s'il veut t'amener une vie rose il te fait passer d'abord par la croix dis avec moi la croix après la croix tu auras une vie rose oh je vois quelqu'un qui va avoir une vie rose mais si tu commences ta vie dans la rose tu finiras par la croix tu sais la croix à la fin là-bas c'est les lacs de feu bien aimé dans le Seigneur l'information qui change la dessinée la vie de Pierre a été bouleversée par rapport à ce qu'il a entendu la bonne nouvelle quand Jésus lui a dit tu es Pierre sur ce roc je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaut pas contre elle et parmi tous les apôtres Pierre a été l'un des grands et l'un des fidèles il n'était pas le responsable de l'église de Jérusalem c'était Jacques mais Pierre a ouvert la voie de l'évangile et aux juifs et aux nations il a accompli la destinée frère, soeur à la fin de notre course Dieu ne nous dira pas combien d'argent tu avais il te demandera as-tu été fidèle à l'appel que je t'ai adressé vous avez un appel tel que vous êtes que personne ne vous trompe aujourd'hui il y en a qui abandonnent l'appel parce qu'ils cherchent l'argent vous allez le laisser l'argent on ne va pas t'enterrer avec de l'argent on ne va pas t'enterrer tes maisons on ne va pas t'enterrer avec mais devant le trône tu rendras de compte Alléluia Alléluia bien aimé tel que vous me voyez je suis béni par la grâce de Dieu Dieu me bénit continue à me bénir vous savez ce qui se passe maintenant c'est des gens maintenant j'étais récemment en Haïti c'est un témoignage que je vous donne quelqu'un est venu me voir et dit parce que j'ai à coeur de te donner ma maison on commence maintenant mon fil des maisons j'ai dit attendez un peu je vais revenir pour la conférence et puis on va voir ça ça commence à être un peu un peu trop là mais bien aimé c'est pas ça qui est né avec les maisons ici qui est né avec l'argent qui est né avec la voiture qui a tout ça et tu partiras nu nu tu es venu nu tu partiras mais devant le trône Dieu te posera la question as-tu accompli ta destinée je t'ai envoyé sur terre pour une mission l'as-tu accompli jeune fille il te posera la question l'as-tu accompli jeune homme as-tu accompli ta mission je vous en supplie l'information qui change la destinée qui es-tu tu dois déjà savoir qui tu es quelle est ton identité parce que si tu as une crise d'identité tu ne seras pas non plus ta destinée tu vas vaciller un jour la tendance est comme ça toi aussi tu vas là-bas demain c'est comme ça tu vas parce que tu ne te connais pas pourquoi tu es ici pourquoi Dieu ne t'a pas envoyé ailleurs qu'ici en France pourquoi pourquoi je suis sur terre je vis pourquoi 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 il y en a qui sont morts quand ils étaient nés d'autres encore ont eu des accidents d'autres encore aller dans les hôpitaux il y en a qui meurent dans les hôpitaux mais moi je vis aujourd'hui c'est pourquoi j'ai une destinée frère j'ai une destinée et je dois avoir l'information qui va changer les choses pour que je ne sois plus sur un mauvais couloir que je revienne dans le droit chemin et que j'accomplisse fidèlement ce pour lequel Dieu m'a mis sur la terre c'est pourquoi je n'ai pas peur c'est ça qui va te faire rentrer dans ta destinée l'information tu ne passeras pas à côté tu ne joueras plus avec ta vie vous savez chaque minute compte dans ma vie chaque minute compte chaque seconde compte qu'est-ce que tu fais de tes minutes qu'est-ce que tu fais de tes secondes qu'est-ce que tu en fais mon frère Amen Amen tu travailles là où tu travailles tu as une mission est-ce que tu l'accomplis tu étudies c'est bien tu as qu'une connaissance mais tu as une mission qu'est-ce que tu en fais de la mission c'est cette information là qui va changer ta destinée oh je prie que personne ne passe à côté Alléluia je prie que personne ne passe à côté le temps me manquerait pour toucher trois choses importantes je vais quand même les brosser vite fait pour nous aider qu'on a vu dans la vie de Pierre et tout au long de son ministère et qu'il a amené plus loin quand Dieu vous donne l'information je dis que l'information c'est d'abord la bonne nouvelle n'est-ce pas nous l'acceptons nous devenons enfants de Dieu n'est-ce pas 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 si quelqu'un est en Christ il devient une il devient comment la suite et très bien toutes choses sont devenues nouvelles donc tu n'es de nouveau d'accord tu n'es de nouveau tu n'es dans la famille de Dieu mais Dieu te place aussi dans une famille physique qui est l'église locale d'accord et là maintenant tu es dans un stade d'enfant et quelles que soient les grandes choses auxquelles Dieu t'appelle il ne peut pas encore te le donner d'emblée parce que tu es encore un enfant et Dieu attend maintenant que tu puisses grandir n'est-ce pas on a un bébé qui est là Naël même si son papa a tout pour lui donner par rapport à son avenir mais il dira grandis n'est-ce pas tu ne pourras pas lui donner des choses parce que il est encore bébé et beaucoup aujourd'hui réclament des choses alors que quand Dieu les regarde ce sont des bébés ils ont des couches spirituelles ils mettent des couches et ils boivent du lait spirituel et c'est ça le problème beaucoup refusent de grandir la part de Dieu est déjà accomplie maintenant la Bible dit quoi mon peuple détruit parce qu'il moque la connaissance parce que tu as rejeté donc la connaissance est à ta disposition mais il faut que tu acquies la sagesse tu acquies ces choses la connaissance pour que tu grandisses dis avec moi je dois grandir dis encore je dois grandir Dieu te donnera les choses au fur et à mesure tu grandis tu rentreras dans ta destinée au fur et à mesure tu grandis et quand on grandit il y a des choses qui se passent il y a des choses qu'on enlève de nous il y a des choses nouvelles qui viennent se télécharger en nous ok je vais aider quelqu'un 1 Corinthiens chapitre 13 je crois que c'est le verset 9 ou le verset 10 quelqu'un peut vérifier avec moi rapidement Paul dit quoi lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je raisonnais comme un enfant quand je suis devenu un homme je fais disparaître or le problème c'est quoi les gens veulent grandir mais ils ne veulent rien disparaître fais disparaître les choses ah parce que moi ça c'est mon caractère et bien tu resteras bébé et tant que tu resteras bébé Dieu ne te donnera jamais des choses qui sont liées à ta destinée vous imaginez Dieu va confier une grande responsabilité à quelqu'un qui n'arrive même pas à avoir la maîtrise de soi c'est à dire quoi si tu n'arrives pas à te maîtriser tu vas détruire les autres vous comprenez donc c'est ta croissance qui va accélérer aussi ta destinée et ça c'est ta part parce que je suis en train d'aider quelqu'un Pierre était encore un enfant et quelles sont les caractéristiques des enfants la jalousie comment savoir qu'on est enfant sur le plan spirituel la jalousie les rivalités 1 Corinthiens 3 Paul dit quoi il y a encore au milieu de vous des rivalités des jalousies n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme Alléluia et ce sont des choses qu'il faut enlever dans son coeur comment je vais te poser une question comment est-ce que tu réagis quand ton voisin avec qui vous avez galéré ensemble Dieu l'a béni mais toi ce n'est pas encore arrivé comment tu te sens ce n'est pas normal il a touché je vous assure le voyage qu'il a fait au Béné là-bas oh non on lui a donné quelque chose je vous dis Alléluia Alléluia donc il y a encore il faudrait que tu arrives au stade où quand tu vois l'autre béni oh je suis content de ta bénédiction vous savez moi je suis béni quand les autres sont bénis vous savez pourquoi en fait je vais bénéficier de ta bénédiction tu n'as pas encore bien compris frère nous sommes deux personnes dans une maison toi tu travailles moi je ne travaille pas mais nous sommes dans une même maison en fait tu es béni gloire à Dieu mais moi qui reste à la maison je mange plus que toi tu sais pourquoi quand toi tu travailles tu fais des courses tu es plus souvent dehors que moi et à ton voisin dis lui je suis béni parce que tu es béni c'est juste un moyen de te dire ne sois pas jaloux lui c'est son temps parce que c'est son temps il n'est plus dans la liste des demandeurs donc comme il n'est plus dans la liste maintenant toi est-ce que je parle à quelqu'un quand l'autre on voit on voit quand Dieu bénit quelqu'un tu vois les gens il y en a qui pierce un peu le coeur c'est pas charnel ça non c'est Dieu qui l'a béni amen réjouis-toi amen 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 et quand tu commences à te réjouir du bonheur des autres tu commences à grandir les apôtres étaient là vous pensez qu'ils étaient des grands des adultes mais quand ils étaient entrés ils se disaient qui est le plus grand parmi nous ici c'était ça la rivalité ils sont là qui est le plus grand qui a le plus d'anxion ici même si je ne dis pas ici moi j'ai l'anxion lui quand il prêche il n'y a rien mais moi quand je prends oh la la ça vibre alléluia non je vous dis la vérité c'est encore l'enfance et là Dieu ne te confie pas de grandes choses Dieu ne te fait pas entrer dans la destinée maintenant le Seigneur va l'amener dans beaucoup de situations qui va le tailler le briser et ce travail là qui va l'amener à devenir maintenant un jeune homme ça c'est la deuxième étape après l'enfance on a la jeunesse la jeunesse c'est caractérisé par la force mais très peu de sagesse la jeunesse un temps des jeunes on a la force mais souvent on fait aussi beaucoup d'erreurs parce que on n'a pas encore acquérir beaucoup d'intelligence vous comprenez un peu c'est pourquoi Jésus était là pour les canaliser pour savoir qu'il était jeune Jésus lui dit demain tu vas me régner moi jamais tout le monde peut nier sauf moi un jeune est trop sûr de lui trop sûr on te dit demain il y a un danger oh non jamais moi moi tombé jamais c'est les autres qui tombent tu es encore jeune amen 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 donc il est moi de te trahir jamais le Seigneur lui dit écoute avant que le coq ne chante trois fois plutôt le matin tu m'auras régné trois fois il dit jamais et la Bible dit parce que lui il était un peu âgé tous les autres aussi on dit la même chose mais le problème est que quand on l'a arrêté même devant la vieille femme Pierre a dit quoi il a fait des imprécations jamais lui là je ne l'ai jamais connu Jésus tu ne connais pas et puis on lui dit mais tu étais avec lui ton langage se trahit vous savez pourquoi son langage se trahit quand on lui dit c'est toi tu étais avec lui il dit moi en vérité en vérité jamais je ne l'ai connu et ils se sont dit mais non qui dit souvent en vérité en vérité c'est Jésus donc ton langage t'as trahi la jeunesse et parce qu'il était jeune regardez quand Jésus est mort alors qu'il ne savait pas qu'il était ressuscité la Bible dit Pierre est rentré pêché nu comment un apôtre qui a chassé les démons qui a fait des miracles Jésus meurt il retourne à la chasse nue lisez dans votre Bible il a retourné à la chasse nue et quand on a dit que voici c'est le Seigneur il a plongé vite dans l'eau et c'est quoi Jésus a dit Simon, Simon Satan vous a réclamé pour vous criber comme le fourment j'ai prié pour toi afin que ta foi n'ait défaillé mais quand tu seras revenu dans d'autres versions quand tu seras converti affermi tes frères en gros Jésus voulait dire quoi tu peux être né de nouveau mais pas converti et tu ne peux pas rentrer dans ta destinée s'il n'y a pas la conversion la conversion ce n'est pas la répentance tu peux te répentir mais ne pas être converti or c'est pourquoi vous allez voir il avait compris la leçon quand il a dit quoi il a dit répentez-vous et convertissez-vous afin que le temps de rafraîchissement vous soit accordé tu veux le temps de rafraîchissement tu t'es répenti mais tu n'étais pas converti la conversion c'est un changement de direction je marche maintenant selon l'information que j'ai reçue l'information c'était quoi tu seras pêcheur d'hommes lui il est rentré pêcher les poissons c'était ça l'information il a dit je ferai de toi pêcheur d'hommes il avait tout laissé il a suivi Jésus mais quand il a eu la confusion il est retourné dans ces mauvaises choses quelquefois on a des tensions des pressions qui nous poussent à retourner à fuir le terrain où Dieu nous appelle bien aimé dans le Seigneur l'information qui change la destinée Amen que cette parole ne vous quitte pas dans le coeur que Dieu plante ça dans vos coeurs s'il vous plaît bien aimé je crois que nous sommes appelés à aller très loin je crois que nous sommes appelés à accomplir de grandes choses quand je vois de mon jeune âge bien aimé assis avec des gens qui ont dans le ministère ils ont mon âge 40 ans de ministère et ils sont touchés ils se mettent à genoux prêts pour moi je ne peux voir que la main de Dieu et ça vous l'avez peut-être que ça ne s'est pas encore manifesté mais c'est en vous grandissant et il est devenu après père troisième dimension père quand on devient père on devient mature et Dieu te confiera maintenant des choses quand tu deviens mature quand Dieu peut te faire confiance tu n'as plus les comportements d'un enfant un enfant aujourd'hui il veut demain il ne veut pas c'est ça un enfant son humeur n'est pas stable quand tu deviens mature Dieu te fait confiance Dieu ne fait pas confiance à tout le monde sachez-le il aime tout le monde de la même manière mais la confiance il a fait il fait confiance aux gens qui sont matures parce que tu portes son honneur et il ne veut pas être déshonoré peut-il te faire confiance peut-il aujourd'hui te confier des millions et que tu restes fidèle ça c'est les questions qu'il faut répondre avant de crier toujours oui je suis millionnaire je suis servient mais Dieu connait nos cœurs s'il te donne un peu seulement moi je vis il y en a il y a eu seulement un peu sa tête a tourné parce que je vous assure l'argent fait tourner la tête ah oui le demandeur Salomon va vous dire Salomon a pu y avoir mille femmes pourquoi ? les moyens peux-tu rester fidèle même dans la gloire je serai toujours un enfant pour mon père spirituel même quand Dieu me le verrait je ne sais pas à un tel niveau ça c'est sur les challenges parce qu'il peut tout te donner qu'est-ce qu'il lui manque de tout te donner maintenant comme je disais qu'est-ce qu'il lui manque de tout lui donner tout ce que tu as c'est à elle n'est-ce pas mais tu ne peux pas le faire parce qu'il est encore enfant c'est ça en fait la réalité aussi longtemps que l'héritier est un enfant il n'est différent rien d'un esclave Galates chapitre 4 verset 1 à 3 notez ça je finis par là Galates 3 4 1 à 3 aussi longtemps que l'héritier est un enfant vous êtes des héritiers la Bible dit quoi ? tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu si nous sommes fils nous sommes aussi héritiers de Dieu co-héritiers de Christ si nous souffrons avec lui et ça j'en parlerai dimanche si nous souffrons avec lui afin de régner avec lui tu ne peux pas régner si tu ne souffres pas non Dieu t'amènera d'abord à t'écraser à vivre des situations très compliquées et dans une situation où tu sens que en toi rien ne bouge tu ne vis plus pour que la puissance de la résurrection agisse maintenant et les apôtres notamment Paul c'était ça sa force il dira je me plais dans mes souffrances quand je suis faible c'est alors que je suis fort d'une manière humaine la souffrance nous écrase nous brise on a l'impression que Dieu même est loin de nous mais spirituellement Dieu se plaît quand nous souffrons la Bible dit il plus à l'éternel de briser son fils par la souffrance donc la souffrance des enfants de Dieu c'est quelquefois la gloire de Dieu est-ce que je peux aider quelqu'un ce soir ? est-ce que je peux aider quelqu'un ce soir ? retiens bien cette exhortation mon frère, ma soeur ne sors pas du terrain de ta destinée ni ton père ni ta mère moi il y a même ma propre mère m'a appelé Jitaloub Macher m'a appelé il dit petit j'ai vu le soleil avant toi n'y va pas j'ai dit maman c'est vrai mais tu n'es pas mon Dieu vous comprenez ? bien aimé dans le Seigneur un jour les parents de Jésus sont venus dire à Jésus on est venus dire à Jésus tes parents ta mère et tes frères te cherchent il dit ah bon ? ils me cherchent dis-leur qui sont mes pères ? mon père, ma mère, mes frères c'est ceux qui entendent ma parole et qui la mettent en pratique bien aimé il y a des dimensaux Dieu va vous mettre à l'épreuve pour voir si vous obéissez plus à vos parents vous aimez plus que Dieu je vous respecte mais respectez aussi le Dieu de mon appel Amen parce que celui-là il a le pouvoir de noter mon souffle vous savez qu'il y a le poison partout il y a un grand musicien qui est mort il a été empoisonné ici en Europe Alain Moloto c'est en Europe qu'il a été empoisonné c'est pas au Congo il en est mort il y a le poison partout mais n'est-ce pas que le Seigneur a dit vous boirez des boivages mortels ça ne vous fera rien je ne dis pas que tu me dis s'il y a le boisson le poison je vais boire non ça c'est sûr non c'est clair mais non il ne faut pas provoquer Dieu il y en a bon Dieu a dit vous boirez des breuvages mortels il y a le poison ici au nom de Jésus Rababa enfin tu vas mourir demain on va t'enterrer il a dit je vous envoie un combe de brevies au milieu de loup soyez simples comme des colons prudents donc je vais être prudent extrêmement prudent mais j'y vais parce que c'est le terrain de Dieu et surtout Dieu m'a envoyé qui écoute Dieu dans le chemin de la destinée apprends à écouter Dieu si Dieu t'a parlé vraiment si Dieu t'a parlé fais-le confiance qu'il pleuve qu'il neige ce qui t'a dit va se réaliser pas seulement ça toi aussi fais ta part quelle est ta part quelle est ta part se préparer travailler se mettre dans les conditions laisser Dieu nous tailler nous former pour accomplir notre destinée que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant précieux de Jésus Christ de Nazareth l'information qui change la destinée regarde ton voisin dis-lui ta destinée doit changer dis-le lui j'aimerais que tu prophétises pour sa vie dis-lui ta destinée doit changer j'ai l'impression que tu ne lui parles pas avec beaucoup plus de conviction dis-le avec conviction ta destinée dis-lui ta destinée doit changer à cause de l'information que tu reçois dis-lui encore avec foi ta destinée doit changer à cause de l'information que tu reçois dis-lui encore une troisième fois ta destinée doit changer à cause de l'information que tu reçois dis-lui encore reçois la bonne information dis-lui reçois la bonne nouvelle ferme tes oreilles La mauvaise nouvelle Si Dieu t'a dit Commence quelque chose Fais-le Je suis confiant Que Dieu va te mettre De moyens Dieu te donnera Tout ce qu'il faut Pour que tu l'accomplisses Alléluia 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 Ne remettez pas Au lendemain Ce que tu peux faire Aujourd'hui Aujourd'hui Demain c'est notre jour Évitez la procrastination Les gens qui aiment Toujours remettre Au lendemain Ce qu'ils peuvent faire Ce que tu peux faire Aujourd'hui Fais-le Demain c'est notre jour Amen Amen Ça c'est une joie Quand on sera au ciel Où le Seigneur te dira Bon et fidèle serviteur Tu ne devrais pas entendre ça C'est Dieu lui-même Ce n'est pas un homme On peut te donner Tous les noms qu'on veut ici Ce sont des hommes Ça va finir La personne qui va te couronner C'est Dieu C'est pourquoi Je n'aime pas trop Moi qu'on m'acclame J'aime pas trop Les belles paroles des hommes Parce qu'après Je peux me nourrir de ça T'es comme ça T'es comme ça Mais si le ciel Ne me reconnaît pas Ça ne sert à rien Est-ce que je suis fidèle A Dieu Hallelujah Maman j'ai un cœur de prier pour toi Je ne sais pas pourquoi Lève-toi Ça va ? Tu as des soucis ? Pourquoi tu as des soucis ? Tu vois un cœur rempli de soucis De larmes De questions qui se posent Lève tes mains Dieu est avec toi C'est vrai Beaucoup de questions Montrent dans ton cœur Des questions Qui n'ont peut-être pas De réponse Mais Dieu est en train De faire un travail Décharge-toi sur lui De tous tes soucis Et dis Car lui-même Prends soin de toi Hallelujah Père de gloire Je prie pour ta fille Ta servante Je demande Que tu augmentes sa foi Et que ta paix Vienne dans son cœur Décharge-toi Sur lui De tous tes soucis Lui-même Prends soin de toi Il est fidèle Il est fidèle Ne pleure plus Merci pour ta fille Au nom de Jésus Amen Hallelujah Père nous voulons te rendre grâce Te bénir pour ce moment Nous te confions la suite De ton temps de prière Jusqu'à demain 17h Nous prions Que tu nous donnes l'onction Que tu nous régénères Que tu nous renouvelles Que tu nous aides Que tu nous soutiennes Seigneur jusqu'à la fin Bénis ton peuple Qui est là ce soir Qui a entendu cette parole Et que cette parole Soit gravée Dans le cœur De tout un chacun Que nos vies soient Seigneur Boostées Bousculées A cause de ta puissance A cause de ta parole A toi la louange La gloire Au nom de Jésus Amen Amen Amen